Je vais pas te cacher, je suis un petit peu frustré franchement Et bien d'avoir été un petit peu spoil du coup pour la Yamato Et voilà forcément, bon bah c'était sûr, pas de grosse surprise, c'est bien Yamato Et d'un autre côté, bah forcément ça hype grave de l'avoir finalement Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va aller justement un petit peu en retard analyser cette Yamato Donc je suis vraiment désolé pour les frérots qui attendaient la vidéo beaucoup plus tôt Mais j'étais exténué après le live, franchement j'avais pas la tête aux traductions Et là justement on va aller s'occuper un petit peu de ça Et honnêtement, elle a vraiment déserté Oden Allez juste avant de commencer, oublie pas de t'abonner, de lâcher ton petit pouce Et c'est parti, je te laisse profiter de ça On est donc bien sur une Yamato SBF comme prévu Si j'ose dire, entre parenthèses, dans la mesure où ils annoncent les lives pour les SBF Et ce fut bien le cas Donc je sais que certains vont être probablement un petit peu déçus Que ce soit une SBF et pas une BF Parce que dans la mesure où elle va être probablement beaucoup plus compliquée d'accès Donc on risque d'en avoir au minimum Au minimum, je veux pas être pessimiste Mais pour 2250 au bas mot Voir du 2500 C'est pas sûr mais en tout cas voilà Et sachant qu'en plus derrière on va aussi avoir Kaido C'est vraiment pas évident là de choisir Et donc on va être en plus de ça sur un fonceur rouge cette fois-ci Donc fonceur, on pouvait assez facilement s'y attendre Dans la mesure où elle veut ressembler tellement à Oden C'était obligé qu'ils allaient la masteriser en tant que fonceur Et donc on va avoir fonceur rouge Alors ça rouge c'est pas forcément le top honnêtement J'avoue que j'aurais préféré bleu Mais dans la mesure où ils sortent un rallye Bon voire deux runners bleus en même temps C'est assez particulier donc forcément Mais c'est pas si mal non plus Dans notre côté ça me fait aussi un petit peu peur Parce que si elle est vraiment opérationnelle Ça veut dire qu'on va avoir des très très grosses teams de SBF C'est à dire Akain ou Yamato Qui risquent de sortir très régulièrement Ou de teams pour SBF Avec qui, du SOP Enfin vrai qu'il y a déjà énormément de très bons tiers rouges Et là on va avoir un nouveau très bon tir rouge Qu'on va aller analyser Et tu vas voir qu'il semble assez effrayant franchement le personnage Alors on va commencer par les traits du perso Qui nécessairement vont l'apparenter très facilement à Oden Voir même en beaucoup mieux Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me corriger Si jamais je fais des erreurs Ou si je me suis trompé sur les traductions Donc j'ai remis ça au français, au propre si on veut Comparé aux traits que voilà on connait etc Mais il risque d'y avoir éventuellement des erreurs Enfin c'est pas du 100% C'est exactement ça En tout cas c'est ce que j'en retire des traductions Et on va voir que sur le papier ça a l'air quand même assez effrayant Donc pendant la capture Résiste à 1 PV aux attaques sans c'est mettre KO Donc là on est sur le trait de Oden Techniquement mais en mieux Parce que Oden a ce même trait Mais pour qu'il soit efficace Il faut qu'il y ait des ennemis dans la zone de tas de trésor Et autrement dit Là ce trait fonctionnerait sans avoir besoin d'ennemis dans la zone de tas de trésor Autrement dit les attaques à distance Pourraient plus te cancel si facilement que ça Donc ce qui est quand même assez effrayant Et même pas que les attaques à distance Enfin toutes les attaques générales à distance Il n'y aurait plus que les projections vraiment qui seraient utiles Ensuite pareil pendant la capture Bah voilà le même trait ne peut plus être déséquilibré ou mis à terre Donc pour compléter ce trait Voilà tu peux plus être déséquilibré, mis à terre Et tu résistes à 1 PV Autrement dit tu es invincible pendant la capture Et là pour le coup celle-ci elle va être très très compliquée Comme je t'ai dit hormis les projections Ensuite un autre de ces traits qui va être assez intéressant et plutôt violent On va avoir après l'utilisation de la compétence 1 Change de mise à terre à déséquilibre Attention Et annule les effets de malus infligés Donc autrement dit Elle va être très facilement anti-Akainu Parce que du coup à chaque fois qu'elle va utiliser sa compétence 1 Elle va annuler tous les malus Donc en plus de ceux de l'Akainu qui vont être chiants Tous les autres vont pouvoir être problématiques Parce que tous les étourdissements Juste avant une compétence 1 Bah ça sera compliqué contre elle par exemple Et le changement de mise à terre, déséquilibre Bon bah ça peut toujours être utile Mais c'est pas non plus le plus gros truc Mais c'est surtout l'annulation des malus Qui va être absolument impressionnant Concernant ces traits 1 Et bien on va continuer dans de l'Akainu C'est juste magique Et même de l'anti-pourcentage de PV C'est exactement ce qui nous manquait Et on le retrouve enfin Donc on va avoir aussi le classique boost de vitesse de capture De 50% au-dessus de 70% des PV Qui voilà on retrouve ça très classiquement chez les runners Mais bon au moins il est là c'est parfait Et surtout on va avoir Lorsque les dégâts sur les pourcentages de PV sont reçus Tu vas récupérer de 6% les PV 6% Autrement dit je crois c'est 8 je crois le max de dégâts Et encore Autrement dit Lofi Onigashima Kido Onigashima Akainu Parce que là aussi Mais je l'ai pas noté Mais ils précisent que ça fonctionne bien aussi Pour le malus d'Akainu Autrement dit Tous les pourcentages de PV Elle va absolument littéralement les détruire Et c'est justement Le plus gros soucis qu'on a au jour d'aujourd'hui Parce qu'un perso peut être absolument résistant Mais il a un million de défense Mais ça vaut absolument rien Face à ses pourcentages de PV Et donc justement Là on est sur un perso qui rien que pour ça Il va nécessairement facilement rentrer dans la méta Ensuite on va voir Lorsque le nombre de tas de trésors est supérieur Lorsque t'as l'avantage sur les tas de trésors Donc ça aussi c'est super important Et ça peut faire très très mal pour carry des games Réduction de 50% du temps de recherche de la compétence 2 50% c'est énorme Et du coup c'est très facile à atteindre Et en plus de ça Comme si ça suffisait pas Il y a une augmentation de 30% des dégâts Donc voilà On va voir justement Le petit bonus de dégâts Qu'ont besoin énormément les fonceurs Comme par exemple Pour avoir un Odin Et ce qui lui permet de vraiment faire beaucoup de dégâts Et là pour le coup Elle va vraiment vraiment pouvoir faire du très très sale Et en un sens c'est pas si mal Parce qu'on a toujours pas mal de Roger et Odin Qui continue à traîner malgré tout énormément Et qui finalement pose toujours un minimum de soucis A cette méta bleu Pour les tradeux On va continuer sur de la résistance Qui fait grave plaisir Et qui fait aussi un peu peur Comme je te dis Parce que voilà La méta trop tank C'est vraiment le plus gros soucis Qu'on a sur OPBR Et qui fait que Bah voilà Il y a trop de personnages Qui sont chants à sortir Parce qu'on va avoir trop de personnages Qui sont absolument intombables Et Yamato Il risque d'être absolument Véritablement Mais débilement Tant que contre certains personnages Donc après avoir reçu Des dégâts supérieurs à 50% de vos PV Réduit de 30% les dégâts Donc jusque là Voilà C'est pas le plus Le plus cité On est pas comme sur un cité de Roger Qui serait pareil Une réduction Mais en plus Il y a une restauration des PV Et ce qui là Ce monde débile Là on a juste la réduction des dégâts Mais du coup Cumuler à ça Plus ça Plus ça Après on va avoir un autre trait Qui est super intéressant C'est lorsque les PV sont supérieurs à 70% Réduit de 30% les dégâts subis Donc voilà Une autre nouvelle réduction De 30% de base Qui peut faire très très mal Et réduit de 20% Les dégâts contre les attaquants Donc on est limite Sur un trait de Katakuri Là Par exemple contre Akainu Mais tellement de résistance Ça va être débile Akainu il va péter un cap Parce que de base Ses dégâts reposent beaucoup Sur les pourcentages de PV Contre Yamato Il va faire beaucoup moins de dégâts de base Il n'aura pas l'avantage de l'élément Il n'aura plus les pourcentages de PV Enfin bref Ça va être un pur kiff Cet Yamato D'autant plus que C'est un fonceur C'est exactement ce qu'on a besoin Il y a de la mobilité Pas énormément C'est probablement ce qui manque On va dire Comparé à Odin Sur le personnage Un petit boost de mobilité Mais il y a quand même En termes de résistance De quoi s'adapter Plus facilement à cette méta Et ensuite on va avoir un trait Qui fait kiffer Et qu'on a besoin Sur les runners Comme d'habitude Mais qui est encore plus puissant Sur Yamato Après avoir capturé un trésor Récupère 30% de PV Et réduit de 20% En recharge de la compétence Donc pour l'instant On n'a pas encore Les délais Donc on ne peut pas vraiment savoir À quel point ça va être impressionnant Au niveau recharge de compétence On ne sait pas si c'est 30 secondes 40 secondes 20 secondes Mais dans tous les cas Ça fait déjà Des recherches de compétences Des réductions de dégâts Des restaurations de PV Enfin bref Il y a vraiment beaucoup de choses Le personnage est vraiment Très très complet Et on va maintenant voir Un petit peu les compétences On a deux compétences Qui sont un petit peu particulières Mais qui peuvent se montrer Vraiment absolument impressionnantes Donc en termes de compétences 1 On est sur une compétence à charge Donc autrement dit À appui en continu Et vraiment ça va être À partir de la charge complète Où ça va être super intéressant Donc la charge incomplète Ça sera juste un dash de longue distance Enfin juste Du coup c'est un dash Qui pourra s'apparenter Au dash de Riley techniquement Et qui sera absolument Un dash tellement impressionnant Sauf que celui-ci Va nécessiter une charge de compétence Enfin du coup Ça va être un petit peu plus galère Et donc il y aura quand même Un truc qui est assez particulier dessus Donc on n'a pas tout à fait Encore les détails Mais t'infligera plus de dégâts Si tes PV sont inférieurs À un certain montant Donc autrement dit C'est du coup Un personnage qui en plus De ses pourcentages de dégâts Etc Va avoir un potentiel de dégâts Comme on pourrait avoir Sur un low one oh Et lui permet De faire des dégâts absolument Monstreux Parce que Elle est low HP Tout simplement Et donc Sur la charge complète Là aussi ça va être très intéressant Et bien on va avoir Pareil Cette charge de longue distance Donc on aura probablement Plus de dégâts C'est pas certain C'est pas certain Mais enfin si c'est sûr Et certain en termes de dégâts de base Mais au niveau des pourcentages De PV inférieurs Est-ce qu'on aura un autre taux Ou est-ce que ça sera le même C'est la question Mais en tout cas Il y aura quand même Ce dash Et en plus de ça Une projection Qui fait grave plaisir Parce que les projections Sont absolument fondamentales Particulièrement Contre les rogers Ou d'autres persos Même des Oden Etc Et en plus Ça s'apparente vraiment Au railler On dirait vraiment Une téléportation Autrement dit Presque en ciblant Les ennemis Et en l'utilisant correctement Il y a peut-être moyen D'avoir vraiment Beaucoup de spots Avec cette compétence Donc j'ai vraiment hâte de voir A quoi ça va ressembler Celle-ci Concernant la compétence 2 On est encore une fois Sur quelque chose D'assez intéressant Mais aussi particulier Parce qu'on a déjà Une compétence à charge Et en plus de ça On va rajouter Une contre-attaque Donc ces deux C'est une synergie Je ne suis pas absolument certain Mais ça doit être Le premier personnage Aussi particulier En termes de compétence A ce niveau Donc on va avoir Une contre-attaque réussie Une contre-attaque ratée Les deux vont être Relativement intéressantes Faut avouer Donc même si La contre-réussie Va être vraiment Particulièrement intéressante Donc on va avoir Une projection Donc c'est surtout ça Qui va nous intéresser Sur ce contre-réussie Et c'est vraiment Particulièrement monstreux Et on va infliger Des dégâts de longue portée Et ça aussi C'est plutôt intéressant C'est un petit peu Comme un Kinemon Qui va infliger en ligne Des dégâts Grâce à sa contre-attaque Ou le Sentomaru Bah là c'est un petit peu Dans le même délire Et ça lui permet De défendre éventuellement Prendre plus d'ennemis Donc ça va Ça reste intéressant C'est pas incroyable non plus Mais on va avoir Par-dessus ça Quelque chose qui est Plutôt cool C'est un bonus de défense Et là bonus de défense On peut espérer Aller un petit 20% Peut-être 30% Et sachant qu'il y a déjà Beaucoup de résistance Beaucoup de pourcentage De résistance Sur ce personnage Qui va être invulnérable Au pourcentage de PV Bah il va être absolument Monstruux Dans l'aspect de la résistance Ça va être incroyable Mais aussi des dégâts Donc par exemple La contre-ratée On va avoir Inflige des dégâts De longue distance Pareil Donc ça c'est plutôt intéressant aussi On reste sur le même Type de dégâts On va dire Et inflige plus de dégâts Si les PV sont inférieurs A un certain montant Donc tu vas infliger Plus de dégâts Si ta contre est ratée Donc c'est limite Presque aussi intéressant De la rater Que de l'infliger presque Limite Enfin selon la situation Si tu veux plus de défense Ou plus de dégâts En tout cas C'est vraiment une contre-attaque Qui risque d'être assez monstrueuse Je pense que In-game à voir Il manque encore des petits détails Mais sur le papier Le personnage est juste Absolument incroyable J'espère que la vidéo T'aura plu Hésite pas à me donner ton avis Sur Yamato Est-ce que t'es satisfait Ou pas du personnage Est-ce que t'es hype aussi Donnez-moi votre niveau de hype Vraiment En tout cas perso Le perso me hype Ça me fait grave kiffer Franchement de voir Yamato Enfin Même si d'un autre côté Je suis assez frustré Dans la mesure où Il y avait un Un abonné Qui m'avait dit ça justement Mais t'es fou de dépenser Tes diamants Sur Riley On sait pas ce qu'il peut avoir Derrière Et je lui ai dit Mais non t'inquiète Pas de soucis Il se passe jamais rien A cette période Et justement Pour une fois le jeu Nous aura bien trollé Pour le coup Nous Ceux qui auront Poule Riley Et qui l'avons déjà 100 Bah on se retrouve Sur un portail Qui va nous faire Bah qui nous ennuie pas mal Parce que du coup Là tu vas pour récupérer Il y a 0 BF En termes de ticket Et on va être sur un perso Qui risque d'être assez coûteux Donc n'hésitez pas à me dire aussi Si vous préférez Plus pull Yamato Ou plus pull Kaido Parce que là On va être obligé De faire un choix Là à ce niveau Ça va être compliqué Et c'est sûr que derrière Il y aura un autre SBF Et c'est quasiment sûr Que c'est Kaido Donc n'hésitez pas aussi A me donner vos avis Allez Je te dis à très vite La piraterie Je te dis à très vite